Salut tout le monde, avec Liu pour une nouvelle vidéo de Skyrim et on se retrouve pour l'épisode 43 de la chasseuse d'objets uniques Et aujourd'hui j'ai une arme à vous proposer, alors c'est l'une des rares armes que je ne connaissais pas Merci à Kyomitsu qui me l'avait présenté en live Donc elle est assez sympa et très facile à obtenir Alors vous allez voir, il suffit d'aller à la grotte de Vertemousse qui se trouve ici en haut de ce lac de Rivebois Alors Rivebois est ici, il faut longer le lac jusqu'au bout Et venir ici à la grotte de Vertemousse Donc c'est vraiment pas compliqué, on va la faire en live commentaire Et puis c'est parti, donc la grotte est juste ici Et vous allez devoir vous adresser à Valdar Ouais ouais je suis là Donc en gros qui êtes-vous, blablabla Rassurez-vous il n'y a pas de spoil, c'est pas une grosse histoire ni rien du tout C'est juste un chasseur paumé Donc on doit soigner ses blessures Il faut juste lui passer une potion, voilà, potion de soin intense Potion de soin léger, vous pouvez lui passer n'importe quelle potion, une seule potion Et il est guéri Sans vous je n'aurais pas tenu très longtemps Non en effet Maintenant je ne peux pas m'en aller comme ça et laisser les cadavres de mes compagnons en pâture aux bêtes sauvages Ah bah écoute, je m'en charge oui, ne venez pas avec moi Vous risqueriez votre vie pour l'honneur de quelqu'un que vous ne connaissez ? Non je risque ma vie pour la dague enfoiré C'est parti Bah vous allez voir la quête est vraiment pas compliquée Le but c'est de nettoyer toute la grotte Il y a quelques Spriggan et quelques ours Alors moi j'avais galéré avec mon perso principal hier en live pour ceux qui étaient là Mais vous allez voir c'est vraiment pas compliqué avec ce perso là, ça va passer tout seul Alors on a un Spriggan là-bas, juste petit freeze Et c'est parti Donc vous allez voir je vais la finir en 2-3 minutes cette quête Comme ça Et là il ne va pas crever, il est en forme, voilà là il va crever Donc ici en contrebas on a un ours Vous allez voir les ennemis on les compte sur les doigts d'une main Il y en a 4 ou 5 Je l'ai entendu, il est où ? Voilà Il est là Regardez je vous mets le ralenti pour l'explosion C'est pas épique ça ? Attendez je vais faire le ralenti quand ça pète Voilà, comme ça J'adore ce mode, c'est pas possible Bon voilà on va pas y passer la journée non plus avec les ralentis Donc c'est vraiment magnifique comme donjon Surtout avec les graphismes Vous pouvez regarder C'est la beauté de Skyrim quoi Ces donjons là c'est magnifique On peut voir le soleil là-bas Mais bon il y a un Spriggan, on va surtout voir le Spriggan juste ici Non il est pas là Ah bah si il vient de sortir de l'arbre Et voilà Là normalement il ne me reste qu'un seul ennemi Et la grotte va être clean C'est bizarre j'ai quelques frises Alors le dernier se trouve ici Voilà Allez un petit finish move s'il te plaît Lève-toi Et Et pas de finish move Ah c'est moche ça, c'est moche Voilà j'ai nettoyé C'est aussi simple que ça Je vous l'ai dit il y a 4 ennemis dans cette grotte C'est vraiment facile Et vous allez voir l'arme en vaut vraiment la peine Même si vous êtes haut niveau Vous n'avez qu'à la désenchanter Ou alors l'améliorer Vous allez voir ça de suite Donc le donjon est magnifique Et moi je ne l'avais pas croisé avant Donc merci à Kiyomitsu qui me l'avait conseillé Et surtout que l'arme en vaut vraiment la peine Donc on va y aller tout de suite Et je vous préviens c'est surtout pour Pour les assassins Pourquoi pas pour les archers Et regardez moi comment c'est magnifique Les graphismes sont juste Sont juste grandiose On retourne voir Valdar Et il va m'offrir cette arme unique Donc j'ai oublié de fouiller un coffre Il y avait un coffre à l'intérieur Autant pour moi N'oubliez pas de le prendre Injustice Pas besoin d'insister Je l'aurais pris de force S'il le fallait Alors maintenant On va aller voir dans l'inventaire Allez fais pas chier Voilà Donc on va aller voir cette arme Je vous la montre de suite Vous l'avez probablement vu dans la miniature Alors allez Deg porte bonheur de Valdar Alors voilà A priori elle a un skin juste d'une deg en acier Donc c'est pas très beau Mais 25% de chance de coup critique Tout simplement Et c'est un enchantement vraiment Un super bon enchantement Alors c'est vraiment puissant Donc je vous la recommande fortement Que vous soyez bas niveau Que vous en ayez besoin pour votre assassin Votre archer Ou même haut niveau Vous aurez besoin de cet enchantement Elle est vraiment grandiose Je la connaissais pas Merci à ceux qui me l'ont conseillé En tout cas j'espère qu'elle vous sera utile Étant donné que la quête Ne prend pas plus de 3 minutes Même si en expert Avec mon perso niveau 5 J'avais galéré pour les tuer Donc bah écoutez Je vous souhaite bonne chance Pour aller la chercher Dites moi ce que vous en avez pensé Et n'hésitez pas à aller voir Dans la description J'ai fait une playlist Rien que pour toutes les armes et armures épiques Que j'ai présenté jusqu'à ce jour Donc je vous dis merci à tous Et à très bientôt Pour le prochain épisode